Putain les gars, on devient riche là. On peut pas encore acheter d'employés, j'allais dire c'est terrible. La carte, je l'avoue à peine, je suis désolée si le patron est un peu radin. Le magasin vous informe que les réflexions désagréables des clients seront prises en compte afin de vous faire une inflation sur chaque prix. Ah, qu'est-ce qu'on avait fait hier ? On avait pas tout installé. Si, bon j'ai plus d'argent, bah vas-y on va ouvrir. Y'a pas beaucoup de passages, je me suis pas installée au meilleur endroit. Bonjour madame, bienvenue ! Putain, j'aimerais bien avoir un petit truc qui fait tini ! J'espère qu'on pourra voir ça plus tard. Très bon choix, très bon choix l'huile. Vous l'avez mis dans votre poche là madame, j'ai vu. Monsieur, excusez-moi, vous êtes dans la dame. L'huile très très bon choix, allez-y, vous pouvez y aller hein. Alors, bonjour ! Du thé et de l'huile, ce sera par carte, merci beaucoup, ça fera 27,20€. Oh la vache, l'inflation les gars. On a pas de ticket. Bonjour, waouh, ah ouais, vous avez dévalisé le magasin madame. De bon matin, vraiment une idée, j'adore votre eau. Hop, je vous prends tout ça, je vous fais pas attendre plus. Par carte également, vous êtes une merveille madame, 54,70. On a pas de ticket, bon vent. Ok, là je peux racheter des trucs. De l'huile, de l'huile, ça peut être bien. Oui, j'arrive ! Vous voyez bien que je suis occupée, non ? Les chauds qui piquent peut-être, non ? Les spaghettis, vous avez raison les spaghettis. J'arrive tout de suite, excusez-moi. Ah bah oui, il y a la queue. Vous payez tous par carte aujourd'hui monsieur, c'est drôle. Enfin, vous vous en foutez, mais bonjour. Très belles lunettes, je les achèterai pas. Par carte également, 9€, merci. Bonjour, pas par espace s'il vous plaît, je vous déteste. Ah, je rigole. Allez hop, bon vent également. Et je les reçois monsieur, ils sont dehors là. Vas-y, on va les installer. Je mets des spaghettis, je mets des spaghettis. Vous voulez des spaghettis monsieur ? Là également, vous avez de l'huile, de l'huile, regardez de l'huile. Hop, 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 hop. Vous pouvez en prendre tout de suite. Et bah voilà, c'est plein. Je n'ai pas trouvé café, hop, le café. Ah putain les gars, on devient riches là. On peut pas encore acheter d'employés, j'allais dire c'est terrible. On peut pas encore embaucher d'employés. Parce qu'ils vont coûter trop cher. Merde ! Oui bah deux secondes, j'ai des problèmes. J'arrive, ils vont pas rester dehors tout seuls. Aidez-moi sinon peut-être, non ? Regardez-moi ça, regardez, on allume la lumière. Maintenant on paye les factures d'électricité, c'est top. C'est un jour sur deux, là on a un jour impair, on peut y aller. Vous avez vide un rayon ? C'est super, attendez. Attendez, attendez, excusez-moi, les gens vident des rayons, ça me fait plaisir. Bonjour ! Fais donc. Il est 9h là, je ferme normalement, mais c'est bien parce que c'est vous. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il nous faut ? Les chocs qui piquent, on a ce qu'il faut. Même c'est chiant, tu vois, genre on les a sur deux étagères. Le café, on en a. Qu'est-ce qui va me manquer ? Ok, je vous fais confiance, regardez, vous photographiez avec vos yeux. Qu'est-ce que j'achète ? Ok, passons le jour. Les stocks, on les fera plus tard. Là pour le moment, on est en flux tendu les amis. Est-ce qu'on peut acheter une autre étagère ? On va acheter une autre étagère. Plus de place, ça veut dire plus de clients. Oh là là, ça c'est de l'étagère et je suis toute seule. Je peux la mettre là. Hop, j'arrive monsieur, j'arrive. Oui, bah oui, vous attendez. Vous voyez, l'attente était longue, mais au final, qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Eh, je vous entends ! La cliente devant les paquets de café est priée de fermer sa gueule. Merci bien. Allez ! Oh putain, les caisses sont pleines. Je perds du client. Non, non, regardez madame, c'est pas plein ! Allez-y, allez-y. Déjà les messieurs, je parle pas, je suis en rush. Hop, 80 centimes, faites-moi plus chier encore. Par carte, bien sûr, 39,20. On va commencer à... Ça va commencer à être compliqué là. Les caisses sont pas pleines. Je veux pas perdre de client. Bonjour madame, vous éliminez ma vie, mais là, en fait, j'ai pas le temps. Par carte, et non. Je peux plus rien. Je peux pas, non, mais là, on est en économie d'énergie, les gars. Par carte, je la vois à peine. Je suis désolée, c'est le patron, il est un peu radin. C'est quoi, j'allume juste pour ça. Mais comme ça, j'ai fait une bonne économie d'énergie, je pense. C'est cher après. La lumière, c'est les jours impairs, sinon c'est trop cher, les gars. On va mettre le petit déjeuner ici. On va essayer de faire quelque chose de logique. L'huile d'olive, je pense qu'on va la mettre avec les farines et tout. Les bouteilles d'eau, ça peut être bien. On va reprendre du lait. Et le riz. Ok, jour suivant. On commence à avoir de l'argent et de stock. On a de stock. Alors, on va passer à notre petite commande. Bientôt, bientôt, on a un employé. Je vous le dis tout de suite. Et donc, ça vous dérange pas ? Ça vous dérange pas de mettre mes butins de carton là, là ? Toujours les mêmes, les livreurs. Toujours les mêmes. Oh, arrêtez-vous ! Parisien ! Du coup, là, j'attends qu'il y ait de m'acheter celui-là. Comme ça, je pourrais mettre... En gros, ici, c'est les pâtes. Ici, c'est le petit déj. Ici, c'est farine, huile, sucre, sel. C'est mon petit truc à moi, quoi. Là, par exemple, vous voyez ? Pâtes de ce côté-là. Comme ça, maintenant, quand il va me manquer des trucs, je saurais. Et franchement, franchement, c'est pas bien rangé ? C'est un plaisir. Vous avez pas envie d'acheter là, genre ? Là, on ouvre. Allez, venez acheter. Bonjour. Hop, je vous dois 18 et 40. Bonne journée, au revoir. Comment je suis trop efficace ? Comment je suis trop efficace ? Je suis trop, trop efficace. C'est une dinguerie. Elle est revenue avec une copine. Bonjour. Excusez-moi, parce que ce serait pas un magasin girly gang. Ah, excusez-moi. On est un peu entre girls. Franchement, merci beaucoup. Bonne journée, madame. Bonjour. Ah bah, on a fait des grosses courses aujourd'hui. Vous allez bien ? J'adore votre rouge à lèvres. Ah bah, vous savez, moi, la routine. Bah, écoutez, ça bip, ça bip. Un peu comme le coyote. Ça fera 36. J'ai toujours pas le ticket. Mais j'ai le ticket de votre cœur. Bonne journée, au revoir. Putain, il faut vraiment que je fasse des stocks. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. La Faride, c'est OK. Ils m'ont pas tant vidé des stocks. On va racheter du thé, du café. Il me manque de l'huile d'olive. Ah non, on est pas mal. Bonjour, excusez-moi. Je parlais avec mon cerveau. Hop, je vous rends 69,50. Mais il faut juste aller se faire foutre à un moment, monsieur. Petite annonce. Excusez-moi, petite annonce pour tous les clients du magasin. La monnaie ne sera pas acceptée sur les billets de 100 dollars. Merci beaucoup. C'est une exception, monsieur. Mais on le fera plus la prochaine fois. Hop, par carte, pas de problème. 23,60. Le magasin ferme ses portes dans une heure. Veuillez privilégier les paiements en carte bancaire. Merci beaucoup pour faciliter le travail de l'hôtesse, s'il vous plaît. Hop, bonjour. Eh bah, c'est super. Heureusement, vous m'avez écouté. 10 centimes, ça va. On va pas trop vous en vouloir. Vous, par contre. Par des soucis de respect envers les caissières et hôtesses de caisse, nous vous prions de bien vouloir payer en carte bancaire et éviter les billets de 100. Merci beaucoup. Cordialement, la direction. C'est dingue, ça. Personne n'est connue. Par la peine, tu vois. Hop, je te rends ça. Oh la vache, on m'a dévalisé. Donc, c'est en gestion licence. Je veux ça. Ah, je suis trop contente. Oh non, ça tue. Oh non, les gâteaux et tout. Des bonbons, des gâteaux, des céréales, des barres au chocolaté. Oh putain. On a acheté la licence, je suis trop heureuse. Ah, les gâteaux, je suis trop contente. Ok. Donc, là, on va retirer quoi ? On peut retirer le beurre de cacahuète, on en a déjà. Ne vous inquiétez pas, là, on va faire de la thune. Hooligans ! Des hooligans dans le quartier ! Vous avez vu ? C'est dingue, et personne qui s'arrête pour m'aider. Comment plus mal commencer sa journée ? Ok, c'est ouvert. Venez dévaliser. Venez dévaliser. Je devrais garder des cartons pour déplacer les produits. C'est pas bête, ça. Oh yeah, oh yeah ! Nouveaux arrivages... Oh la Lamborghini ! Oh la Lamborghini ! Attendez, monsieur, attendez, excusez-moi. Si je peux me permettre de nouveaux arrivages au supermarket à l'angle de la rue. Des clients souriants, les pépites sont pour vous. N'hésitez pas à revenir dans ce supermarket. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bonne journée, monsieur. Connard. Comment ça, trop cher ? J'ai fait au prix du marché. Le magasin vous informe que les réflexions désagréables des clients seront prises en compte. Nous nous rappellerons de chaque visage afin de vous faire une inflation sur chaque prix. Bonjour, j'espère que vous payez en espèces parce que les réflexions comme ça... Ah, je vous dois 3 dollars. Bonne journée, madame. Bonne journée, madame. Et ne revenez pas ! Je termine avec monsieur, madame. J'arrive tout de suite, il faut juste que je fasse des stocks. Je me permets, je vous encaisse ? J'arrive, il faut que je fasse des stocks. Céréales, bar, yaourt, bonbons, gâteau. Alors là, je suis heureuse. Sachez-le, je suis très heureuse. Hop, on en était où, madame ? Je vous dois 25 centimes. Au revoir. C'est bien, on a notre petite clientèle fidèle. Vous savez, c'est ça qui fait plaisir. Une clientèle fidèle qui ne prend pas en compte le fait que je leur demande d'arrêter de me donner des billets de sang. Mais ce n'est pas grave, on vous aime quand même, monsieur. Super, il faut que je refasse mes rayons maintenant. Ça fait dévaliser mes rayons, je vais péter un câble. Mais ils ont dévalisé mon magasin. Ah bah, on termine bien la journée. Vous ne pouviez pas vous passer de moi. Ça vous fera 22,90 mademoiselle. Très beau nombril. Au revoir. C'est vrai ! Attendez. Oh non, les bonbons. Ils ont l'air dégueulasses. Mes petits yaourts. Oh, je suis trop heureuse. Mais on va tellement vendre. Je suis riche, là. Ah, les bonbons. Ok, 35 clients, c'est cool. Et du coup... Oh la vache, attention, c'est cher ça. On commence à avoir des produits, les gars ! Pour mettre une petite plante ici, en plus, ce serait trop mignon. Ce serait grave cute. Franchement, je suis un bête de magasin. Où est-ce qu'on voit ce qui monte et qui baisse ? Ah, c'est dans les achats, c'est là, t'as raison. Donc la farine a augmenté. Donc la farine, il faut qu'on aille voir. Farine, thé, gâteau. Ok. Gâteau, on peut mettre 5,50. Là, j'aime bien ce qui se passe. Allez, on est ouvert. On pourrait avoir un employé ? Vous savez quoi ? J'embauche mon salarié à partir du moment où j'ai mes 100. 5,95, je vous rends ça tout de suite. Bonne soirée, bonne journée. Hop, vous savez quoi ? Je prends un employé. J'embauche, j'embauche. Embaucher. Wesh, il est efficace. Ah, c'est grave, viens ! Je regarde s'il travaille bien. Attendez, je me mets juste au-dessus de son épaule. Plus rapide peut-être, s'il te plaît, non ? Ok, alors aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser tous les outils de la caisse. Très bien. Donc si jamais tu veux prendre la carte de madame, tu la passes directement dans le DPE. C'est très bien. Bonjour, monsieur. On est en train de le former. Il s'appelle... C'est quoi ton nom ? Thomas. On forme Thomas aujourd'hui. C'est très bien. Ok, je peux te laisser seule ? T'es capable de le faire ? Deux secondes, je bouge la caisse. On va te mettre un peu plus face au monde, d'accord ? On va te mettre... C'est stupide. On va te mettre là. Non. On va te mettre... Là. Je l'ai mis au vécu. Allez, débrouille-toi comme ça. C'est très, très bien. Là, on a gagné de l'espace, tu vois. Là, on a gagné de l'espace. Le magasin est très bien. Thomas est très lent. Il a créé un bouchon. Mais Thomas, on va en parler juste après parce que c'est un peu une catastrophe. Mais vas-y, on va pas lui mettre une pression, c'est son premier jour. Par contre, demain, c'est la pression. Je vais faire le client mystère. Je suis pas trop incognito. Bonjour, j'aimerais acheter ça, s'il vous plaît. J'apprécierais que vous avez amélioré la cadence si je ne dis pas à faire ça parce que je travaille dans ce milieu-là, en fait. Très bien, merci. Bonne journée. Par contre, c'est moi ou il est très lent ? On va voir. On va regarder le chiffre à la fin de la journée et j'ai l'impression que c'est pas fameux, Thomas. Thomas, le chiffre d'affaires de cette boîte ne repose que sur tes épaules et le fait que tu ailles vite, en fait. Si je viens et que je vais plus vite, pourquoi je t'embauche ? Je vais peut-être prendre une deuxième caisse et l'aider parce que ça va être compliqué. Mais du coup, il va falloir que je dépense un peu plus. Hop, ça, c'est bon. Ça, on peut remettre là-haut. Les caisses sont pleines. Oh, j'apprécie pas. Je viens d'entendre quelque chose que je n'apprécie pas, Thomas. Je viens d'entendre que les caisses étaient pleines. Mais tu vois, Thomas, en fait, dans cette entreprise, on compte pas nos heures. Comme je t'ai dit, on est une grande famille, on est soudés. Mais ça veut dire que des fois, tu peux arriver un peu plus tôt. Il se peut que je t'appelle pendant le week-end. D'accord, tu comptes la caisse ? Tu fais pas d'erreur, hein, ok ? Je suis pas très loin. Je suis juste là. Eh bah, c'était super pour une première journée, Thomas. Bah, tu peux rentrer chez toi. Merci. On se dit à demain. Je suis désolée. T'es pressée de partir ? Même moi, ça déclenche des PTSD, là, les gars. Non, mais les patrons toxiques comme ça, les gars, c'est juste moi. Alors, bah, en fait, il m'a donné plutôt un peu de thunes. Ok, je ferai le réasseur pendant que j'ouvre. Ok, c'est ouvert, tu peux y aller, Thomas. On va mettre son plus grand sourire, hein ? Tu prends ton vêtement sourire, tu le mets sur toi, et let's go, la journée, elle commence. Waouh, on a du monde, les gars. Ne vous inquiétez pas, nous remettons ça. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Merci de bien vouloir garder sa mauvaise humeur en dehors du magasin. Merci, la direction vous remercie, et Thomas également. Eh, mon supermarché, il marche trop bien, les gars. Genre, vraiment, je suis famous un peu. Est-ce que agrandir, c'est bien ? Ou une nouvelle licence ? Mais j'avoue qu'agrandir, ça pourrait être pas mal. Les deux employés de caisse. Mon rêve. J'adore ce jeu, je suis désolée, j'adore ce jeu, il est trop bien. Il est trop addictif, c'est très grave. Ok, là, je pense qu'on peut agrandir, les gars. Regardez, regardez. Donc, gestion, je peux agrandir. À quoi ça ressemble ? Non, ça tue, c'est trop bien. Et là, on commence à s'améliorer, ça commence à être joli, en vrai. J'ai une première allée. Après, je mets dos à dos. Et là, je remets une. C'est bien, non ? Et par contre, les numéros, il nous les faut. Allez, rentre chez toi. 36 clients. Il y en a, ils trouvent des trucs trop chers, mais c'est pas la totalité, donc on s'en fout. Dernière journée, après, je me stoppe. Mais il est vraiment addictif, ce jeu. Ok, Thomas, bah, on ouvre. Là, par exemple, j'aimerais bien qu'on en ait une ici. Et là, euh... Bonjour, monsieur, bienvenue. Tu sais quoi ? À chaque fois que je vois un truc qui manque, je le rajoute là-dedans. Et comme ça, je la jette au fur et à mesure. Et je fais un seul truc, et pas 50. Thomas, tu n'oublies pas, hein, le sourire. Voilà, on le porte. C'est à ton beau costume, sourire. C'est super, tu t'en sors très bien. Écoute, Thomas, moi, je suis au four et au moulin, là, actuellement. C'est-à-dire que je m'occupe de tout. Donc, s'il te plaît, tu accélères un peu. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est super, tu te débrouilles très bien. Mais c'est vrai que ce serait cool si tu pouvais y mettre un petit peu plus du tien. Tu vois, tout le monde se donne dans cette entreprise, c'est-à-dire moi. On fait tous un petit effort ici dans cette boîte. Donc, tu peux également donner 10% de plus. Et qu'est-ce qu'on fait ? On se prend une licence. Oh, javel et tout. Oh, des trucs pour nettoyer, les gars. Ça, ça doit être bien cher. On est pauvres, mais on est heureux. Là, on commence à avoir beaucoup de produits. Et je vais payer les factures, évidemment. Mais du coup, ça, j'achèterai dès que j'aurai un peu de thunes. Regardez. Hop, hop. Voilà, les loyers sont payés. On est pas mal. Les coûts d'approvisionnement, nanana, loyers, les factures, le coût de mise à niveau. Oh, ils ont pris tout le PQ. Ouais, ils ont pris tout le PQ. Vous avez dit que ça, c'était un banger. S'il vous plaît, veuillez tous vous diriger vers la caisse. Je répète, veuillez vous diriger vers l'autre de caisse dans la caisse centrale. Allez, ah. Le magasin fermera ses portes d'ici une heure. Je pense qu'ils veulent une deuxième caisse. Est-ce que je pourrais même ? Il faut que je sois niveau 20, les gars, pour une deuxième caisse. Putain, on a fait la thune, là. Hein ? On pourrait acheter cette petite sauce. Oups, j'ai cliqué. Mince. Oh, non. Oh, on peut avoir du pack de lait. Du soda. Tout ça, tout ça, ça va au frigo. Donc pour moi, il faudrait que j'achète un nouveau frigo. Super, Thomas. C'était une super journée. On se dit à demain. Tu restes là ? J'ai eu 37 clients. Je commence à avoir quelques clients. Non, mais j'aimerais bien toujours un truc de pub. Attendez, je change juste l'huile. Sinon, je vais oublier. Euh, 4, 30 et 1. Allez, ça suffit. Ça suffit. Non, ça suffit. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça suffit, j'ai sauvegardé. Au revoir, Thomas.